bonjour mes amis via je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant votre année 2021 d'ailleurs je vous souhaite une très 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 bonne année 2021 avec de très bonnes choses de la joie de l'abondance la paix beaucoup de bonheur de rire de sourire dans votre vie et puis l'amour et la santé bien sûr alors mes petites vierges j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes que vous êtes partie d'un bon pied pour cette nouvelle année 2021 elle va décoiffer j'ai l'impression cette année 2021 pour vous vous allez enfin décoller on va découvrir ça ensemble bien sûr ça reste un tirage général donc prenez ce qui résonne pour vous ce qui vous concerne sinon je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire et votre vénus regarder où elle se trouve dans quel signe pour écouter le côté sentimental et affectif voilà alors on y va en tout cas moi je voudrais vous remercier de votre fidélité votre gentillesse de tous vos commentaires qui sont adorables merci à vous de de tous ces témoignages vraiment d'amour ce que vous êtes vraiment des personnes gentilles vraiment de coeur des personnes lumineuses il n'y a pas d'autre chose à dire les petites vierges vous êtes vraiment des êtres très douce très fidèle aussi et puis très sensible faut pas oublier ce côté très intuitif et très sensible de la vierge alors bien sûr n'oubliez pas de liker de partager de mettre des petits messages bien évidemment de vous abonner évidemment ce que vous voulez voilà et de faire un don si vous avez envie parce que c'est grâce à vos dons déjà que ça m'encourage et aussi à faire évoluer la chaîne pour que je vous fasse des nouvelles vidéos avec des nouveaux oracles parce que j'adore les oracles vous le savez donc je me suis j'ai pu acquérir quelques oracles d'ailleurs vous allez découvrir aujourd'hui c'est c'était un petit peu mon but aussi de vous montrer mais les nouveaux oracles que j'ai pu m'offrir grâce à vous en tout cas merci 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 beaucoup voilà alors c'est parti je voudrais faire un petit coucou à mon ami chris ça vient ça vient mon grand ça va bouger ça va bouger ne t'inquiète pas ça va bouger et puis aussi voilà je mets en du breur et puis à mon ami val ma consœur j'ai fait des gros bisous parce qu'elle elle est ascendant vierge je l'adore et puis mon ami gégé gérard que j'adore qui a vraiment un être de lumière cet homme c'est un ange donc je te fais des gros bisous mon petit gégé allez c'est parti on va regarder pour vous pour cette nouvelle année 2021 alors je vais partager ce tirage en trois sections c'est à dire qu'il va y avoir janvier février mars avril puis mai juillet août septembre et ensuite le reste de l'année voilà comme ça on le fait en trois morceaux les trois trimestres c'est tout on fait comme ça c'est pas la peine de vous en mettre plein la tête sinon vous allez oublier donc le but c'est de vous donner les grands points dans le premier trimestre janvier février et mars et avril ok on fait un peu l'hiver le début du printemps alors mes petites vierges là au mois de janvier fin de l'année 2020 début de l'année de janvier ben on s'est pris beaucoup la tête et on se prend encore la tête on essaye de trouver des solutions voyez vous êtes comme dans un labyrinthe là on sait pas trop comment on va se sortir d'une situation d'une situation vous avez envie de vous libérer pardon de vous libérer d'un poids d'une attente vous avez envie d'être plus léger mais il ya des choses qui sont encore gelés et bloqués vous êtes encore dans l'incertitude surtout pour le mois de janvier d'accord pour le mois de février il ya des choses qui vont se mettre en place regardez vous avez le soleil vous avez le rayonnement et vous avez l'épanouissement alors il ya des choses qui vont bouger pour vous dans le domaine du travail voyez parce que l'incertitude voyez on a peut-être proposé ou vous a peut-être proposé quelque chose au niveau professionnel ça a été bloqué vous attendez encore une nouvelle et ça vous prend la tête mais il y a quand même des nouvelles qui vous attendent c'est à ça va être un nouveau défi pour vous aussi de reprendre le travail de reprendre une activité professionnelle peut-être dans un autre domaine pour certains d'entre vous mais j'ai l'impression que pour vous mes amis vierges vous avez recherché vous avez vous êtes pris la tête vous avez fait des démarches vous avez ceux qui recherchent un travail je parle là vous avez beaucoup investi physiquement énergétiquement pour trouver un travail pour contacter des gens et ça a été le silence ça a été le blocage d'où cette prise de tête et cette incertitude et moi je sens que vous avez peut-être postuler pour quelque chose dans un endroit mais il peut y avoir quelque chose un nouveau défi ça peut être quelque chose de nouveau qu'on vous propose et pour moi c'est quelque chose de mieux parce que voyez c'est une pyramide vous êtes capable de beaucoup de choses à mes amis vierges c'est intelligent vous êtes bosseur et il ne faut pas dévaloriser moi c'est ce que je ressens il y aura un épanouissement dans cette ce travail on va voir après moi pour moi pour le mois de février martien libération de ce côté là il ya le soleil dans votre vie il ya des choses que vous allez pour ceux qui cherchent un travail moi je vois quelque chose au niveau professionnel on va voir après ce que je ressens pour d'autres personnes ça c'est encore une autre histoire on va dire pour d'autres personnes je sens que ça c'est peut-être ceux qui ont un commerce ou qui ont une activité indépendante vous prenez beaucoup la tête parce que vous avez un petit peu peur pour vos finances alors vous résister on résiste on résiste on résiste donc ça vient un défi ou ça peut être aussi des gens qui ont des hautes responsabilités dans une entreprise et que ça va très mal je pense beaucoup au commerce ou au restaurant au truc comme ça il ya quand même des trucs où il ya des décisions qui sont à prendre en pleine conscience il ya beaucoup d'incertitudes peut-être sur des postes peut-être que vous êtes vous dirigez un commerce ou une entreprise et que financièrement vous avez très très peur et que vous avez peur de mettre des gens à la porte mais vous allez vous battre et vous allez réussir vous avez fait vous allez faire des démarches financières peut-être au niveau de la banque que vous allez obtenir c'est ce que je vois donc vous allez réussir à sauver des murs à sauver des postes pour certains d'entre vous d'accord moi c'est ce que je ressens donc il va y avoir une libération un épanouissement pour vous et vraiment vous allez reprendre votre vitalité votre énergie votre sourire et plus de légèreté aussi ça ça sera peut-être plus vers l'été vous allez vraiment plus penser à vous amuser à vous détendre la tonche la tête voilà ok mais là ça va être un petit peu janvier là on est encore en train de se battre on est en train de faire des démarches pour essayer de de relever une situation d'accord alors moi on me dit que pour le printemps donc il ya des contrats signés donc il ya le soleil il ya un épanouissement dans votre travail un épanouissement financier et personnel bien sûr parce qu'il ya une libération il ya vous allez être rassuré vous allez être stable d'accord et moi on me dit aussi que dans le travail il va peut-être y avoir des formations des stages pour certains d'entre vous me dit on me dit que pour cet été bah oui il y aura plus de possibilités de se détendre de faire des voyages de se détendre en fin de compte de prendre du temps par contre il ya quand même des nouveaux défis moi c'est cette carte qui me qui retient mon attention il ya vraiment des concrétisation de projets pour vous cette année concrétisation de vos projets professionnels et financiers et sentimentale on va regarder ça alors on va regarder tout de suite les cartes que je vous ai tiré alors avec je vais vous montrer avec cette ce nouvel aura qui s'appelle voyageur sacré de deniseline ça c'est un aura que je me suis procuré grâce à vos dons merci mes petits amours et la carte qui est sorti c'est surmonter les obstacles voyez rien ne peut vous résister ou alors c'est vrai qu'il ya des obstacles des attentes des obstacles à surmonter mais on vous dit que vous allez tous les surmonter vous allez y arriver vous allez être aidé n'est pas seul vous allez réussir vous savez vous êtes très intelligent vous avez vous êtes très stratégique et vous avez un esprit très analytique donc dans n'importe quel problème vous allez trouver une solution pour que ça sera le ça sera le pour le bien de tous c'est ce que je ressens et pour votre bien aussi déjà en premier évidemment alors avec un autre oracle que je me suis procuré mes amis il est où il est là il s'appelle les portes des mondes mystiques et c'est aussi de deniseline n'est pas fait exprès il est très beau aussi la carte qui est sorti c'est révéler son éclat regardez cette petite perle c'est vous ma lumière illumine le monde moi je sens que avec ces deux cartes surmonter les obstacles vous vous allez donner vous avez beaucoup beaucoup vous avez vous avez évolué vous êtes beaucoup transformé vous réfléchissez énormément et là ça y est vous avez compris que en fait vous allez vous écouter écouter vos intuitions écouter votre coeur mais vous allez être dans l'action aussi vous allez bouger pour régler des choses les éclairer les arranger mais surtout pour obtenir ce que vous voulez et vous allez y arriver c'est ce qu'on me dit vous allez briller mes amis vierges oh bah écoutez c'est bon ensuite avec le sens de la vie de doraine virtu ça c'est un jeu que j'avais déjà entreprenant il ya peut-être des vierges qui vont peut-être aussi sur le courant de de l'été septembre octobre de cette année qui vont avoir le l'envie l'énergie pour entreprendre des choses au niveau professionnel des changements soit changer de de boulot soit changer se mettre à son compte vos aptitudes dîner pour créer entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement vous allez accomplir des choses vous allez réaliser vos voeux vous allez réaliser vos projets je sens aussi parce que voyez il a un marteau un cet homme vous allez construire des choses et aussi ça veut dire que vous êtes dans l'action dans leur réflexion et il pense mais vous êtes dans la lumière et vous êtes dans l'action vous allez créer des choses vous allez vous battre pour vraiment que vos rêves se concrétise et se réalise il y a aussi des êtres qui vont se battre pour sauver des murs pour sauver leur entreprise ou leur commerce pour sauver des des postes c'est ce que je ressens parce qu'il ya des gens peut-être qui ont des postes très important dans des entreprises et vont vraiment vraiment trouver des idées voyez il est dans la lumière il est éclairé et c'est vrai que dans cette carte on vous le dit aussi ma lumière illumine le monde vous serez vous serez récompensés mes amis c'est ce que je ressens alors ensuite j'ai pris une carte de la sagesse des royaumes cachés je vous montre au l'union sacré il ya l'amour il ya de l'amour dans l'air association et amour alors ça veut dire que vous allez travailler en équipe peut-être pour sauver des murs sauver des des postes pour certains d'entre vous mais vous allez et vous allez être en association en tout cas il ya une ouverture vers les autres il ya beaucoup de communication aussi pour que les choses s'arrangent s'apaisent au niveau professionnel au niveau financier on me dit aussi que pour certains d'entre vous certaines viages il ya l'amour qui arrive il peut y avoir aussi au niveau sentimental pour vous monsieur madame une envie de mariage une envie d'enfant une envie de se vivre ensemble aussi un pour ceux qui sont célibataires ça veut dire qu'il ya quelqu'un qui arrive dans votre vie donc c'est plutôt pas mal alors ensuite avec le gondez power de colette baron raid celui ci vous l'avez déjà découvert cet aura que je me suis acheté grâce à vos dons alors vous avez lazy la révélation la révélation de ce que vous êtes vraiment parce que vous avez travaillé sur vous vous allez il ya des révélations parce que vous êtes en pleine quête vous êtes en pleine activité vous êtes en pleine démarche vous êtes en pleine bataille pour certains d'entre vous et vous allez réaliser vous allez réussir quelque chose parce que vous voyez en fin de compte c'est la loi de l'attraction c'est ce que vous désirez ce que vous pensez vous êtes en train de le créer donc c'est pour ça je vous ai dit il ya vraiment des projets qui vous tiennent à coeur qui vont se matérialiser qui vont se concrétiser que ce soit dans l'amour dans le travail et l'argent alors là il ya peut-être un petit peu de pénule de peur au niveau financier ne vous inquiétez pas on me dit que pour ceux qui auront des démarches à faire au niveau de la banque vous obtiendrez ce que vous voulez peut-être en deux fois mais vous obtiendrez on me dit qu'il ya iris qui vous protège et qui est à côté de vous c'est la communication c'est ce que je vous ai dit vous allez être dans la communication dans l'échange pour trouver des solutions ou dans la communication pour trouver un travail ou pour trouver l'amour ou pour créer quelque chose vous votre travail une société autre chose moi c'est ce que je ressens et en plus communication aussi vous allez guider un suivez vos intuitions et je sais que vous en avez vous et vous avez métis mais windows et la fenêtre c'est une fenêtre que vous ouvrez vers le monde c'est une fenêtre que vous ouvrez grâce à votre communication mais aussi à votre ouverture de coeur et à ce que et à votre âme aussi pour écouter vos messages intérieurs il ya des révélations vous savez mes amis vierges communiquez avec vos guides avec vos anges et écoutez votre âme vous aurez des révélations c'est des bonnes réponses vous serez guidé et vous êtes guidé communication on me dit encore communication communication alors avec l'oracle de gaïa puisque vous êtes un signe de terre un celui ci voilà alors vous avez oh c'est pas vrai vous allez avoir des nouvelles vous pourquoi pourtant je l'ai mis voilà alors avec l'oracle de gaïa mes amis vous avez l'amétiste la transformation c'est le changement c'est aussi vous allez couper avec de mauvaises habitudes peut-être avec une dépendance mais aussi avec de mauvaises pensées vous êtes en transformation mes amis et vous êtes guidé par votre petite étoile il ya le soleil derrière vous là les choses il ya encore des révélations des révélations pour pour vous même voilà d'un seul coup c'est comme si on se disait oui voilà c'est ça j'y vais c'est ça voyez vous avez le message les messages positifs vous avez des réponses à l'intérieur de vous qui vont vous apaiser vous calmer il ya des réponses dans votre coeur et il ya des choses positives des nouvelles positives qui arrivent pour vous aussi il ya la colombie à la paix à la tranquillité à la sérénité et vous avez encore une autre colombe c'est la libération voyez pour moi ça veut dire cet amétiste 1 je vous ai parlé que vous allez couper avec de mauvaises pensées de mauvaises habitudes ben oui et vous avez fait votre travail vous peut-être que vous êtes encore en plein travail mais vous allez réussir à vous vous libérer de choses négatives parce que la vierge a la tendance à faire des scénarios de film d'horreur 16 mm comme je dis donc vous allez arrêter ça ok avec celui ci parce que moi je vous ai fait comme vous êtes un signe de terre guérir avec les anges de la nature je vous ai tiré deux cartes magnifier vos intentions choisissez un but à atteindre votre énergie se disperse et trop dit d'idées différentes diffusent dans vous recentrer vous sur votre objectif principal et laisser vos anges vous aider ça c'est peut-être aussi une mauvaise habitude que vous allez laisser tomber que vous allez lâcher pour vous laisser guider ça va vous énormément vous libérer mes amis libérer votre mental c'est ce qu'on me dit équilibré travail repos loisirs il va y avoir un rééquilibrage là dessus alors peut-être pas en début d'année mais je voulais dit tout à l'heure peut-être vers le printemps il est important de profiter de la vie tout en assumant vos responsabilités vous êtes fatigué mes vierges vous êtes fatigué et vous avez besoin de repos ou en tout cas de faire des choses un petit peu plus léger là bon mois de de janvier ça va pas c'est pas le moment quoi on va dire d'accord avec l'oracle de g on va regarder pour vous je découvre on voit qu'il ya eu des choses qui ont été gelé retardé peut-être sur des accords au niveau travail mais il ya des changements il ya eu du blocage ça vous a perturbé tout ça surtout niveau financier parce que vous vous posez beaucoup de questions au niveau des finances vous avez peut-être un petit peu peur au niveau des finances là en début d'année mais il ya une renaissance il ya des choses qui vont bouger voyez transformation changement renaît à la vie ça va vous faire joie bonheur il ya le triomphe et vous êtes protégés en plus une grande protection on me dit que vous allez peut-être vous élevez dans votre travail peut-être en en créant quelque chose en étant indépendant vous allez monter même dans vos recherches de travail vous pouvez même être surpris ou surprise de voir le post ce qui vient vers vous pour ceux qui sont salariés il ya encore du travail en télétravail d'accord mais il y aura quand même de l'amélioration vous allez vous élevez vous aurez d'autres responsabilités ça fera joie c'est très protégé vous êtes guidé mes amis on me dit de garder vos vos projets vos rêves dans votre tête parce que ça se réalisera il ya un équilibre qui arrive une stabilité qui arrive dans votre vie parce qu'il ya la chance opportunité pour vous contrat de signer il ya des vierges qui vont s'engager professionnellement ils vont avoir un contrat de travail pour d'autres il ya un engagement peut-être sentimental sur un mariage c'est possible bien sûr c'est général avec l'oracle des miroirs on va regarder un petit peu pour vous mes amis vierges on me dit que là janvier je voulais dit un petit peu c'est un petit peu difficile au niveau de l'argent on est un peu soucieux d'accord mais pour moi au niveau pour ceux qui cherchent un travail qui sont dans le milieu professionnel il ya une élévation professionnelle vous allez avoir une porte de des clés tu vois très bénéfique dans le travail alors pour ceux qui n'ont pas de travail c'est un contrat de travail qui va remettre vos finances bas au fixe au bout fixe tu vois il ya la victoire vous allez avoir des nouvelles on va vous contacter pour certains d'entre vous pour du travail il y aura des signatures des placements et signatures c'est ce qui va vous apporter beaucoup de joie attention à la jalousie ou à la méchanceté de certaines personnes peut-être qu'il ya des vierges qui ont eu des gens jaloux autour d'eux ça les a un petit peu fatigué rendu un petit peu triste ou malade mais vous avez vu tout de suite acquis qui était jalouse ce qu'elle voulait faire et vous avez la victoire sur ces personnes jalouses il ya la joie qui revient peut-être dans votre couple ou dans le travail bien sûr parce que il ya la justice divine qui a fait son travail on me dit que la stabilité l'équipe qui revient dans votre vie assez vite on va dire que pour le mois de février a quand même très bonne chose pour vous moi c'est ce que je ressens ok et pour le printemps c'est parti c'est bon il ya les finances et pour cet été cet été on va quand même pouvoir plus équilibré le travail le repos les loisirs d'accord moi c'est ce que je ressens donc c'est quand même une année riche pour concrétiser vos projets ça je reviens là dessus mais vous allez concrétiser vos projets avec l'oracle du chemin pavé d'or on va regarder et après on passera au sentimental alors pour mes amis vierges avec l'oracle du chemin pavé d'or pour vous mes amis pour 2021 on va regarder et des changements votre vie elle va se transformer elle va se changer mais c'est vous aussi parce que vous avez changé vous avez tranché aussi sur des choses vous coupez avec des personnes vous coupez avec des mauvaises habitudes je voulais dit les masques tombent leur gardez on dirait un loul qui forme qui se forme avec ses cheveux vous quittez tous ces gens qui avaient des masques vous trancher vous coupez aussi pour reprendre votre liberté une certaine fermeté aussi vous avez pu vous laisser prendre c'est fini la vierge elle est gentille mais au bout d'un moment ça va bien cinq minutes voyez maintenant vous vous protégez savez vous protéger pour avancer ouais ouais vous n'allez pas transiger ça va être comme ça et puis c'est tout et vous avez bien raison un océan d'amour vous avez peut-être galéré au niveau sentimental peut-être pour les couples mais il y a eu quelque chose vous avez tranché sur une île sur quelque chose ou avec des personnes et vous ne reviendrez pas sur vos décisions c'est ce que je ressens il ya une certaine fermeté et c'est ce qui apporte un changement et vous avez un océan d'amour vous êtes aimé mes petites vierges il se peut aussi que pour certains certaines c'est que maintenant vous êtes fermé vous ne transigez plus sur l'amour pour ceux qui ont qui ont eu des déceptions sentimentales il ya quand même de l'amour qui arrive dans votre vie vous avez énormément d'intuition donc écoutez là écoutez votre intuition les amis je ne dirai jamais assez écoutez votre petit vous intérieur je suis la vérité bah oui si vous côté connaissez si vous écoutez votre intuition c'est de vous écouter et vous êtes votre propre vérité vous savez exactement ce qu'il vous faut et surtout ce que ce qui ne vous faut pas voyez on me dit que là vous êtes le gardien et la gardienne de votre propre âme de votre propre coeur ça c'est beau ça ça c'est magnifique oh la confiance peut-être il ya eu un petit peu de perte de confiance en vous mais vous allez la retrouver cette confiance on me dit écoutez votre coeur bien sûr oh vous avez le chemin d'or le chemin du pavé d'or regardez ce chemin lumineux vous allez dans la lumière dans la réalisation dans la concrétisation concrétisation de vos projets ce qui vous tient à coeur et de l'amour vous savez moi je dis que pour 2021 c'est là je voulais dit concrétisation au niveau professionnel financier c'est très bon et vous avez l'amour me dit que la nature est importante pour vous votre environnement vous vivez est important il ya peut-être des biens qui vont avoir envie de partir de déménager qui seront amenés à déménager cause professionnelle ou sentimentale allez on va passer au sentimental mes amis vierges avec les anges de l'amour les petits conseils de avec les anges de l'amour de doraine virtue allez on y va alors on me dit que il ya les enfants la carte des enfants qui est sorti conversation de coeur à coeur il ya la carte de libérer vous j'ai là moi ce que je ressens il ya eu des conversations concernant les enfants ou un enfant pour certains d'entre vous pour trouver la meilleure solution pour lui ou elle à l'enfant mais c'est aussi faut vous libérer vous de quelque chose de lourd ça concerne un enfant j'avais des conversations peut-être avec votre conjoint pour trouver une solution pour vous libérer de ce poids de cet enfant je sais pas je ressens un truc là où il ya un enfant qui qui quitte le domicile ah oui c'est une libération bah oui quelque part et vous allez avoir beaucoup de vous allez vous rapprocher de votre conjoint parce qu'il ya beaucoup de sentiments romantiques entre vous et votre votre autre mari votre conjoint c'est beau on me dit que très bientôt vous méritez l'amour vous très bientôt et la personne que vous allez rencontrer ça sera certainement lui ou elle est pareil il y aura des conversations de coeur à coeur car il y aura des sentiments romantiques et en fait vous allez vous libérer de quoi ben de la solitude tout simplement pour d'autres et on va parler enfants pour avoir un nouvel enfant pour les couples alors avec la métiste love haut pour vous alors pour certaines personnes y en réconciliation il ya des discussions dans Dans votre couple, il y a peut-être eu des petites disputes à cause de l'argent et tout ça. Mais réconciliation. Des enfants, c'est possible. On me dit que pour les célibataires, même pour les couples, il y a l'amour véritable. Pour les célibataires, il y a une rencontre sentimentale qui va être du sérieux. Et il y aura un engagement avec cette personne. Je vois une invitation, je sens que pour les couples, il va y avoir peut-être une petite sortie, une petite surprise que votre autre va vous faire en forme d'invitation, de sortie. Et il va vous faire une surprise ou elle va vous faire une surprise. Une surprise sentimentale, bien sûr. Ou elle va vous dire quelque chose. Qu'elle est enceinte ou autre chose. Il y a du renouveau dans les couples. Il y a des engagements pour certains qui ont rencontré leur autre ou qui sont avec leur autre, mais qui vont vouloir passer au mariage ou au paxe. Il peut y avoir aussi enfants. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, mes petites vierges. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Un amour véritable. Alors, on va demander un petit message de l'oracle des elfes. Il est beau en forme de cœur. C'est aussi un oracle que je me suis procuré grâce aux dons que vous m'avez faits. Et je vous en remercie. On va demander un petit message des elfes pour vous, mes amis vierges. Vous avez une très bonne année, 2021. Ça y est, ça bouge. OK ? Ça va bouger. Vous allez sortir de tout seul. Il y a un moment pour tout. Saisis-le. Eh oui. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Elle est belle, cette carte. Vous voyez, ça me fait penser que tous vos projets, tous vos rêves, il faut les entretenir. C'est une fleur que ce monsieur arrose. C'est vos projets, vos rêves. Il faut les entretenir, les alimenter. Et ça, c'est votre espace personnel. C'est votre jardin secret. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Vous avez des dons, vous avez des qualités. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a certaines vierges qui vont être amenées. Ils vont être très surpris. On va leur proposer un poste. Comme vous êtes très modeste, vous êtes très discret et discrète. Vous allez vous dire, mais non, ce n'est pas pour moi. Ils se trompent. Ben non. Et si on vous le propose, c'est parce que cette personne juge que vous en êtes digne. Donc, il faut y aller. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a un moment pour tout. Saisissez-le. Voilà, mes petites vierges. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça me fait très plaisir de penser à vous et de vous faire plaisir. Je vous aime. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie.